Voici deux petits chats mignons. Comme tous les petits chats mignons, ils ont chacun leur croyance, mais aussi des origines sociales différentes, une apparence différente, des goûts différents. L'un préfère par exemple les croquettes à base de poulet, tandis que l'autre ne jure que par celle à base de thon. Concernant de nombreuses choses dans la vie, les deux petits chats mignons sont en désaccord. L'autre jour par exemple, après avoir terminé de regarder la 8ème saison de Game of Thrones, le petit chat à gauche dit « Cette dernière saison est une vraie déception. Non seulement le rythme retombe méchamment, mais le scénario n'a aucun sens, prenant de trop nombreux raccourcis et négligeant le parcours et la personnalité de nombreux personnages. Bâclé, la réalisation technique ne m'a pas davantage convaincu. Difficile par exemple d'oublier cet épisode 2 visuellement bien trop sombre. Les fans méritaient bien mieux. Problème, le petit chat à droite, il n'est pas d'accord. Lui, il a adoré cette saison. Il réplique à son ami « Je ne suis pas d'accord avec toi. La saison 8 est tout bonnement excellente, aux limites de la perfection. Cette saison réussit le pari d'avoir non pas un, ni deux, mais plusieurs moments qui sont d'ores et déjà cultes. Des moments où l'on vit de grandes émotions, et où se mêlent des forces dramatiques et violentes. La réalisation au niveau des plans larges, mais également des plans rapprochés, est incomparable. La saison 8 clôture en beauté l'une des meilleures séries de tous les temps. Que la saison 8 soit bonne ou pas n'est ici pas la question. Moi, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la façon dont le petit chat à droite a exprimé son désaccord à celui à gauche. Seconde situation avec deux autres petits chats mignons. Le premier nous dit L'acupuncture est une pratique qui nous vient de la médecine traditionnelle chinoise. Toutefois, 23 000 publications scientifiques sur le sujet sont formelles. Ça ne marche pas mieux qu'un traitement placebo. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire d'enfoncer des aiguilles dans le malade pour qu'il se sente mieux. Un traitement consistant à allumer des bougies parfumées autour de lui sera tout aussi efficace. De même qu'un traitement consistant à faire une danse vaudou à côté de lui. Ou encore un traitement consistant à lui faire un massage. Problème, le second petit chat est adepte de l'acupuncture. N'appréciant pas le discours du chat à gauche, il décide de lui balancer un joli tagueule avant de se sauver. Troisième situation. En 2006, un petit chat du nom de Richard Dawkins publie un livre intitulé Pour en finir avec Dieu. Dans ce livre, il nous dit notamment Quand une personne souffre de délire, on appelle ça de la folie. Quand un grand nombre de personnes souffrent de délire, on appelle ça une religion. Alvin Plantinga, un philosophe américain, dit à Richard Dawkins après avoir lu son livre Ce que tu nous dis vraiment dans ton ouvrage, c'est qu'il n'y a probablement aucun créateur surnaturel. Un tel créateur serait incroyablement complexe et plus quelque chose est complexe, moins probable est cette chose. Cependant, les théologiens affirment que Dieu n'a rien de complexe et est une entité très simple. En outre, et selon toi, quelque chose est complexe si ces éléments constitutifs sont arrangés d'une façon que le hasard peine à produire. Mais Dieu est un esprit, il n'a rien de matériel et n'a pas d'éléments constitutifs. Ce que tu nommes complexe dans ton livre ne s'applique pas à Dieu. A nouveau, que Dieu existe ou pas n'est ici pas la question. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est la façon dont Alvin a exprimé son désaccord avec le livre de Richard Dawkins. Je vais vous confier un truc. Quand je suis en désaccord avec quelqu'un, si je me laisse aller à mes pulsions, le résultat est presque toujours l'insulte. Si un petit chat me dit « Toi, Nathan, qui prétend que l'homéopathie ne marche pas mieux qu'un placebo, vas-y, explique-moi pourquoi ça marche sur les bébés ! » Je suis tenté de répondre un truc du genre « T'as vraiment l'air trop con, toi, tu t'es déjà regardé dans un miroir. On dirait que tu es constipé. » Mais exprimer mon désaccord d'une manière aussi crasse, j'évite. Et c'est pas juste une question de se comporter comme quelqu'un de civilisé ou de bien éduqué, on s'en fout de ça. C'est surtout que l'acte d'exprimer mon désaccord en balançant des trucs pareils, ben ça ne génère pas des émotions positives en moi. « Si vous, en le faisant, vous vous sentez bien, tant mieux pour vous. Mais me concernant, je me sens sincèrement moins bien après avoir dit des choses blessantes à quelqu'un que avant. » Mais au-delà de cet aspect émotionnel qui est finalement très subjectif, il y a une autre raison de ne pas vouloir réagir par l'insulte. Moi, mon but dans la vie, c'est d'accéder à la vérité sur ce monde. C'est de le voir pour ce qu'il est vraiment, partie laide incluse. Quand un petit chat exprime son désaccord sous forme d'insulte, il réduit à néant ses chances d'accéder à la vérité et de découvrir qu'il y a vraiment raison. Le Nathan sur cette image, pensez-vous qu'il a fait avancer qui que ce soit vers la vérité en disant ce qu'il a dit ? Il ne se fait certainement pas avancer lui-même et ne fait pas non plus avancer son interlocuteur. Le Nathan sur cette image, il faut qu'il apprenne à faire mieux, beaucoup mieux. Comment au juste ? C'est tout le but de cette vidéo. Mais avant ça, un court rappel de vocabulaire s'impose. Pas tellement parce que je prends ceux qui me regardent pour des idiots, mais surtout parce que je veux être sûr qu'on se comprenne. Dans cette vidéo, lorsque je dis réfuter X, j'entends démontrer que X est faux. Alors attention, la démonstration de la fausseté de X peut bien sûr être invalide. Exemple, Sophie nous dit, les chats tombent toujours sur leurs pattes. Jean réfute, ce que tu dis est faux, j'ai testé avec celui-là et il est tombé sur le dos. Jean a beau être de bonne foi, il devrait apprendre à faire la différence entre un chat et un chien. Sa réfutation est invalide. Contredire, cela consiste à dire le contraire de ce que dit quelqu'un. Mais cela peut aussi consister à dire autre chose et non exactement le contraire. Si Sophie nous dit, le meilleur chocolat est le chocolat au lait, une première façon de contredire Sophie consisterait à lui dire, tu te trompes, le meilleur chocolat est le chocolat noir. Une autre façon de contredire Sophie serait de lui répondre, selon moi, le meilleur chocolat est le chocolat blanc. Sophisme, nom commun masculin. Il s'agit d'un raisonnement destiné à tromper et qui apparaît comme valide, mais ne l'est pas. Exemple de sophisme, l'appel à la popularité. Jean nous dit, tu sais, 10 millions de français ne peuvent pas avoir tort. Ben si, 10 millions de français peuvent tout à fait avoir tort. Ce n'est pas parce que 10 millions de personnes font ou pensent quelque chose que ça leur donne raison. Pire, ce n'est pas parce qu'une majorité de personnes croient quelque chose que cette chose est vraie. Bon, passons aux choses sérieuses. En 2008, l'informaticien Paul Graham publie un essai intitulé How to Disagree, dans lequel il identifie et classe différentes façons d'exprimer son désaccord. J'ai beaucoup aimé cet essai, et c'est en m'en inspirant que j'ai dessiné ceci, la cible de Graham ou cible de Graham en bon François. Lorsque vous exprimez votre désaccord, le but du jeu est de taper le plus proche possible du centre de la cible, que l'on va parcourir ensemble. Au centre, on a identifié et réfuté la thèse principale. Tapé ici consiste à dire quelque chose du genre, la thèse principale de monsieur semble être X, comme il le dit d'ailleurs lui-même, et vous citez deux-trois trucs que la personne a dit. Mais la thèse de monsieur est selon moi fausse, pour les raisons suivantes, et vous listez ces raisons. Cette façon d'exprimer son désaccord, c'est exactement ce qu'a fait Alvin après avoir lu le livre de Richard Dawkins. Il a d'abord identifié le point central du livre, et ensuite il l'a réfuté. Je m'éloigne à présent du centre, et j'arrive sur la première couronne, réfutation d'une parole. Cela consiste à dire quelque chose comme, monsieur a dit, je cite, et vous citez un truc que monsieur a dit, « Ceci est toutefois faux car... » et vous listez les raisons pour lesquelles vous pensez que c'est faux. La différence avec le centre de la cible, c'est que vous n'avez pas identifié le point central de votre interlocuteur. Vous avez juste pris, de façon plus ou moins arbitraire, l'une des paroles de ce dernier, avant de la réfuter. Réussir à faire ça, c'est déjà très bien, hein ? Mais il faut bien garder à l'esprit que même si certaines des paroles de votre interlocuteur sont fausses, cela ne fout pas nécessairement à terre son point central, que vous n'avez de toute façon pas identifié. Cela peut en revanche l'affaiblir. Après cette première couronne, on a, « Contredire avec argumentation ». Vous tapez ici en disant quelque chose du genre, « Tu penses peut-être B, mais moi je pense E. Voici pourquoi. » Et vous listez les raisons pour lesquelles vous pensez E. C'est exactement ce qui s'est passé avec les deux petits chats s'exprimant sur la saison 8 de Game of Thrones. Le premier a donné son opinion défavorable à la saison, justifiant pourquoi il pensait ce qu'il pense, alors que le second a exprimé son opinion favorable à la saison, justifiant pourquoi il pensait ce qu'il pense. Le problème quand on se balade à cet endroit de la cible, c'est que c'est un peu un dialogue de sourds. Chacun a son point de vue et ressasse pourquoi il a raison, sans vraiment s'intéresser à ce que dit le camp adverse. Mais il y a pire, la contradiction sans argumentation. Cela donne des échanges du genre, « Tu dis que le vin est un cancérigène avéré pour l'homme. Moi je ne crois pas que le vin est cancérigène, et je ne compte pas réduire ma consommation. » Ou encore, « Étant donné qu'il y a autant de sucre dans ce verre de jus de fruits fraîchement pressé que dans ce verre de Coca-Cola, tu dis que les deux boissons feront tout autant grossir. Je ne te crois pas. » Dans les deux cas, la personne contredit, mais ne se fatigue même pas à justifier sa position. Taper à cet endroit de la cible, c'est faire du surplace. À partir d'ici, je dois vous prévenir, nous allons explorer des couronnes nettement moins reluisantes, que je sépare d'ailleurs des couronnes intérieures par un cercle rouge vif. On a pour commencer l'attaque sur la forme. Cela donne par exemple, « La couleur du texte qu'il a utilisé dans ce plan est vraiment dégueulasse, c'est difficile de prendre quelqu'un qui a si mauvais goût au sérieux. » Ou ceci, « Il fait plein de fautes d'orthographe, ça en dit long sur la crédibilité à accorder à ce qu'il dit. » Ou encore ça, « Moi, je n'écoute pas un type qui prend la parole en public déguisé avec des oreilles de chat. » Alors attention, il peut être tout à fait constructif d'attaquer quelqu'un sur la forme, mais il y a deux façons de s'y prendre. En privé, avec un ton bienveillant dans le but sincère d'aider, ou en public, avec un ton condescendant et dans le but d'esquiver le propos de votre interlocuteur, ou de le décrédibiliser. C'est évidemment après ce dernier cas de figure que j'en ai. Après l'attaque sur la forme, on a l'attaque sur la personne pour ce qu'elle est. Cela donne des trucs du genre « Comment pouvez-vous écouter un belge ? » ou « Je n'écoute pas les homosexuels » ou « Comment peux-tu écouter quelqu'un qui préfère les chats aux chiens ? » Je crois qu'ici, presque tout le monde sera d'accord. Esquiver les propos de quelqu'un en invoquant par exemple sa nationalité, c'est particulièrement minable. Mais en réalité, c'est pas si évident que ça. Disons qu'un parlementaire prend la parole. Il nous dit « Les parlementaires doivent gagner plus, voici pourquoi » et nous liste ses raisons. Pour moi, c'est irrésistible de lui répondre quelque chose comme « Évidemment qu'il veut augmenter les parlementaires, il est parlementaire lui-même. » Mais en fait, ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est s'attaquer à sa liste de raisons. Soit ces raisons sont extrêmement bonnes et alors il faut augmenter les parlementaires, soit cette liste de raisons est toute pourrie et alors il faut expliquer pourquoi. Que la personne soit parlementaire, médecin ou une femme n'a au final aucune espèce d'importance. Sur internet, les gens qui prennent position contre l'homéopathie, arguant que cette pratique n'a jamais pu prouver son efficacité au-delà de l'effet placebo, sont souvent confrontés à l'attaque sur la personne, se faisant immédiatement accusés d'être à la solde de Big Pharma. Testachat, première association de consommateurs en Belgique, a récemment publié une entrée dans laquelle on peut lire « Aucun des médicaments homéopathiques et des médicaments traditionnels à base de plantes que nous avons analysés n'a démontré son efficacité ». Cette conclusion leur a immédiatement valu sur les réseaux des commentaires du genre « Seriez-vous à la solde de l'industrie pharmaceutique ? » Quand bien même ils le seraient, qu'est-ce que ça change ? On peut tout à fait travailler pour l'industrie pharmaceutique et être intègre. Et dans le cas de Testachat, ils n'ont de toute façon aucun lien avec cette industrie. Sur leur site, en seulement deux clics, il est possible de trouver ça. « Financement de nos activités » à 99% via les abonnements de particuliers. Mais il y a pire que la taxe sur la personne, il y a l'insulte ou les menaces. C'est exactement ce qui s'est passé entre nos deux petits chats parlant d'acupuncture, le second insultant simplement le premier. La dernière couronne, c'est l'agression physique. Cela peut prendre la forme du lancé de milkshakes sur un politicien avec qui on est en désaccord, le fameux « milkshaking » ou la forme d'un emprisonnement avec coup de fouet à la clé. C'est ce qui est arrivé à Raif Badawi, un blogueur saoudien qui militait pour la libéralisation morale de son pays. Si vous pensez avoir bien compris la cible de Graham, je vous propose à présent un petit exercice. La vice-présidente d'une entreprise qui vend du matériel électronique présente à une équipe régionale son nouveau plan pour booster les ventes du produit phare de l'entreprise, les ventes étant en berne depuis quelques temps. La présentation de la vice-présidente terminée, tout le monde applaudit poliment, personne ne pose de questions et la vice-présidente rentre au quartier général. Après son départ toutefois, les langues se délient. Quelqu'un dit « purée que son ton était arrogant » Où sommes-nous sur la cible de Graham ? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Si vous avez trouvé « attaque sur la forme », bravo, vous marquez un point. Quelqu'un d'autre s'exprime. Elle a dit que les ventes sont faibles parce que nous ne nous adressons pas au bon public. Mais c'est pas vrai, c'est juste que la compétition est devenue plus sévère. Où sommes-nous sur la cible ? Je vous laisse à nouveau quelques secondes. Alors il y a eu cette fois citation de la vice-présidente, puis réfutation. Nous sommes donc sur la première couronne. Continuons. Quelqu'un dit « moi je trouve son plan très ambitieux, et puis il était temps que quelqu'un propose quelque chose ». La personne a dans cet exemple exprimé son accord avec la vice-présidente. La cible de Graham concernant le désaccord uniquement, il n'est pas possible de placer la personne dessus. Allez, une dernière. La vice-présidente est aussi idiote que son plan. Que nous nous trompons de public ou pas n'est pas le souci. Le problème de son plan, c'est qu'elle souhaite que nous utilisions des techniques qui ont fait leur preuve auprès des consommateurs citadins, mais qui ne marcheront pas pour les consommateurs ruraux que nous avons ici. Car ces derniers s'informent via des médias différents et davantage traditionnels. Je vous laisse quelques secondes. Cet exemple est un peu plus difficile, car il nécessite de décomposer le message en deux morceaux. La première partie est une simple insulte, tandis que la seconde partie frappe au centre de la cible, identifiant et réfutant ce qui semble être le point central de la vice-présidente. Si vous aviez correctement réussi à faire cette décomposition, bravo, vous marquez deux points. Aussi élégante que cette cible paraisse, il faut toutefois bien réaliser un truc. Elle n'est d'aucune utilité pour déterminer qui a raison lors d'un échange. Une position en périphérie de la cible ne signifie pas que ce que croit la personne est faux. Pour reprendre l'exemple de l'acupuncture, il est tout à fait possible que le petit chat à droite ait raison de croire que l'acupuncture n'est pas juste un effet placebo, même si sa façon d'exprimer son désaccord ne vole pas haut. De même, une position au centre de la cible ne signifie pas que vous avez raison. Nombreux d'ailleurs sont ceux qui forcent le passage vers le centre de la cible de façon illégitime. Voici un exemple. Barde Weaver, un politicien flamand de centre droit, nous présente son programme. Moi je n'aime pas son programme, mais je me suis juré de moins souvent exprimer mon désaccord par l'insulte. Je tente alors ceci. Dans ton programme, tu dis que tous les arabes sont des terroristes. Pourtant, je connais des arabes qui ne le sont pas. Où suis-je sur la cible ? Sur la première couronne, je cite un morceau du programme et ensuite je le réfute. Pas mal, me direz-vous. Sauf qu'il n'est nulle part écrit dans le programme de Barthes que tous les arabes sont des terroristes. Ce que je viens de faire n'est pas très glorieux. J'ai forcé le passage vers le centre en m'assistant du sophisme de l'homme de paille. Voici Tania. Tania est athée et nous dit « Je doute de l'existence d'un paradis et d'un enfer ». Plus tard, une personne croyante ayant entendu Tania raconte à un ami « Te rends-tu compte du danger que Tania représente ? Elle a dit qu'elle haïssait les chrétiens et ne croyait en rien ». L'homme de paille sait qu'en plus tôt que d'affronter la personne et ses propos, vous attaquez un épouvantail de cette personne dans la bouche duquel vous avez mis une déformation plus ou moins grossière des propos originaux. Et bien sûr, vous prétendez qu'entre l'épouvantail et la personne originale, il n'y a aucune différence. Pour que la cible de Gramme ait de l'intérêt, il faut avoir la volonté de ne pas commettre pareil sophisme, faute de quoi l'accès à la vérité, peu importe ce qu'elle est, n'est plus possible. Sur les réseaux sociaux et Internet en général, la fréquence avec laquelle les gens tapent en périphérie de la cible est très élevée, y compris parmi ceux qui se réclament de la mouvance sceptique. Moi-même, il m'arrive de le faire, et je n'en suis pas fier. Selon moi, ce genre de comportement contribue à faire d'Internet un lieu de radicalisation plutôt qu'un lieu de partage d'idées. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être combatif ou même piquant. Je dis juste qu'insulter des gens en raison de leur croyance, fausse ou pas, cela ne fait pas avancer grand monde. Au cours du mois de mai 2019, j'ai eu l'occasion de parler de tout ça à deux reprises. D'abord à Avignon lors de l'événement Pint of Science, et ensuite au centre de Bruxelles grâce à Jérémy Royaux. Je dois avouer que j'ai été surpris par l'intérêt et l'enthousiasme généré par la cible de Graham, me poussant à faire la présente vidéo. Si comme moi vous avez envie de faire d'Internet un meilleur endroit, voici quelques suggestions. 1. Ayez avant tout conscience de vos propres défauts et de votre tendance à viser à côté du centre de la cible. Téléchargez-la gratuitement sur tipeee.com slash chasseptique, imprimez-la et placez-la à un endroit visible. Promettez-vous de réprimer vos envies de sortir du cercle rouge. Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de commander de jolies impressions sur poster ou t-shirt, tous les liens sont sous la vidéo. 2. Parlez de cette cible autour de vous. Invitez les gens à regarder la présente vidéo. Présentez la cible à vos amis autour d'un verre ou à vos collègues en début de réunion, si possible avec des exemples. Et 3. Regardez et faites la promotion des chaînes sceptiques. Hygiène mentale, Défécator, Le Corbeau qui croit, sont autant d'excellents choix et sont passionnants à suivre. C'est le Jones, qu'est-ce qui se passe ? Qui vous a envoyé chez moi. Vous avez dit qu'un officier de police vous avait donné mon nom. Qu'est-ce qui se passe, c'est autre ? Elle va bien ? Est-ce que vous connaissez le nom de l'officier qui vous a parlé de moi ? Non, 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 c'était pas un policier. Vous avez dit un homme au poste de police. Ah oui, oui, je crois qu'il venait déposer une plainte. Oh, vous faites lui une amende.